Dans ce livre, il y a 20 biographies de femmes qui ont tout un point commun. Et ce point commun, c'est qu'elles ont aimé et qu'elles ont été aimées par un homme plus jeune qu'elle. Pour moi, la plus fascinante, c'est Sarah Bernard, parce qu'elle était flamboyante. Elle s'adorait elle-même, même si elle était généreuse. Et elle avait une cour, par exemple, quand elle faisait ses tournées aux États-Unis, elle avait un train entier avec ses comédiens, mais aussi des gens qui n'avaient aucun autre rôle que d'être autour d'elle et de l'adorer. Et c'était une femme complètement excentrique que j'ai eu beaucoup de plaisir et de joie à découvrir. Et entre autres, il y a une résistante qui est Bertie Albrecht, qui avait 13 ans de plus qu'Henri Freinet, qu'elle a formée comme résistante. Et ils ont fondé le réseau Combat. Elle a fini par aller à un rendez-vous à sa place. Et ils ont été trahis, le réseau a été trahi. Elle a été arrêtée par la Gestapo et elle s'est suicidée dans sa cellule pour ne pas trahir. Et donc, c'est une femme héroïque. Elle est enterrée au Mont-Valérien. Il n'y a que deux femmes qui y sont. Et c'est très touchant aussi, parce qu'Henri Freinet a écrit un livre où il la cite presque à toutes les pages. Merci. 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 Merci.